Musique 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 Hello les filles, je suis bien prête de vous retrouver sur la chaîne Termine Safia pour une nouvelle série de vidéos donc ce sera la série célébrité si jamais vous avez vous des suggestions de célébrité donc vous voudriez que l'on reproduise le maquillage, le style, la coiffure ce que vous voulez, laissez le dans les commentaires et aujourd'hui je reviens avec Maya Kunis qui est une actrice que j'adore je la trouve sublime, magnifique donc j'ai voulu reproduire son maquillage et sa tenue, donc je vous laisse avec la vidéo j'espère qu'elle va vous plaire Musique Comme d'habitude je commence par appliquer mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage, donc voilà les produits que j'utilise je vais tous les lister dans la partie plus d'informations pour que ce soit plus simple pour vous parce que ça va quand même assez vite donc j'étale mon fond de teint sur l'ensemble de mon visage sur mon cou, j'étale vers les oreilles également pour vraiment pas avoir de démarcation Musique Puis je viens avec mon correcteur favori donc celui de chez Revlon et je vais donc le mettre directement sur mes cernes et puis sur toutes les petites rougeurs de mon visage donc là j'en ai autour du nez j'en ai aussi près de la bouche etc donc vraiment pour venir camoufler les rougeurs il est vraiment parfait Musique Musique Je viens ensuite fixer tout mon fond de teint et mon correcteur avec de la poudre transparente donc c'est la HD de Make Up For Ever donc ça va m'éviter de briller toute la journée et ça va faire tenir tout ça en place et rester mat Musique Et pour mes yeux je commence avec la palette Naked 3 de Urban Decay donc je vais appliquer Nooner dans le creux de mon oeil donc comme vous le voyez je l'applique avec un pinceau fluffy pour que ce soit assez flou donc je l'applique voilà dans le creux de mon oeil Musique Je viens ensuite foncer mon coin externe avec Dark Side qui est lui aussi un fard de la palette Naked 3 donc je viens l'appliquer en tapotant sans faire trop de démarcation mais de toute façon on va venir estomper tout à l'heure Musique Et ensuite pour faire les yeux un peu dorés comme Ayla Kunis je viens appliquer Half Baked qui est un fard doré de la palette Naked 1 donc je l'applique à l'intérieur et je reviens quand même jusqu'au milieu de l'oeil et je vais ensuite venir estomper ce fard pour les flouter tous ensemble avec un autre pinceau Ensuite avec un pinceau plat et tout fin je vais venir appliquer Black Heart qui est un fard de la palette Naked 3 donc je l'applique comme vous le voyez au ras des cils et sur le coin externe pour le foncer et je vais aussi l'appliquer sous au ras de mes cils inférieurs et comme vous le savez le secret d'un beau maquillage c'est vraiment l'estompage donc on y va on estompe on estompe Musique Pour flouter mon ras de cils inférieurs je vais rajouter Nooner encore sur un autre pinceau pour venir rendre le noir qu'on a appliqué un peu moins noir je dessine mes sourcils comme d'habitude avec mon kit de chez ELF donc je prends la couleur la plus claire des deux et je l'applique sur mes sourcils avec un pinceau biseauté je trouve que c'est vraiment le rendu le plus naturel Musique Je viens noir sur ma muqueuse avec un crayon noir très très gras et très très foncé puis le rituel du trait d'eyeliner donc on fait un trait fin mais pas de virgule pour avoir les yeux quand même assez ronds on ne veut pas les allonger parce que ma lacunisse a les yeux assez ronds puis je viens appliquer mon mascara qui est le Rocket Volume de chez Maybelline Musique Pour le blush j'ai appliqué un blush très très discret dans les tons beige marron et en fait il est tellement discret ils sont tellement pas pigmentés ces blushs là que je ne vous les présente même pas parce que je ne les aime pas du tout et ensuite j'ai fait un petit peu de contouring mais pas au creux de mes joues j'ai juste fait le tour j'applique ensuite mon rouge à lèvres hydratant nude de chez ELF donc je vous en avais parlé dans un article sur mon blog je le mettrai en barre d'infos puis je donne une touche de gloss avec mon gloss Grégory Ferrier que j'adore regardez il fait de la lumière il est vraiment superbe Musique Voilà le make-up est terminé on va maintenant passer au look Total My Lacunis Musique Alors tous les habits mais vraiment tout même les accessoires que je porte m'ont été envoyés par le site Videpandry je vous mettrai le lien en barre d'infos parce qu'ils vous proposent un méga concours pour gagner un bon d'achat sur leur style d'une valeur de 50€ donc c'est un site où vous pouvez retrouver des habits à l'origine très chers mais qui sont en général à moins 60 moins 70% parce qu'ils sont de seconde main donc pour participer au concours toutes les informations sont dans la barre de description donc je vous laisse participer je vous souhaite bonne chance à tous Musique Voilà les filles c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et si vous voulez voir d'autres vidéos vous pouvez aussi cliquer ici pour voir la dernière vidéo en date allez-y et comme à nous on se retrouve dans une prochaine vidéo sur la chaîne Karine Safia Bye Musique Musique